Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Congo à marche sur Eurotech télévision. Merci d'être nombré à regarder cette émission. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau un homme de science, un scientifique et un docteur en droit public et chercheur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Docteur, votre thèse a porté sur une des questions essentielles du droit constitutionnel, à savoir le président de la République. Vous avez analysé la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo sur toute la période postcoloniale, c'est-à-dire la présidence Kassavou, celle des Momboutou et de deux Kabila, Laurent Désiré et Joseph Kabila. Avec cette expertise, pourquoi ne pas vous reprocher du président Félix Tissakedi pour lui apporter vos conseils avec toute cette recherche faite dans la plus grande université de l'Europe qui est la Sorbonne ? Merci pour cette question. Bon, déjà, le changement au Congo ne doit pas être une affaire de quelques personnes. C'est l'affaire de tous les Congolais. C'est vrai, j'ai su le premier avoir traité cette question de la fonction présidentielle dans le cadre d'une recherche doctorale. Je peux apporter mon expertise si je suis sollicité. Mais je voudrais vous dire que l'expert ne s'improvise pas. C'est comme un conseiller, on le sollicite. Déjà, je profite de la question pour vous signaler qu'ici et à l'Europe, on a une association des juristes congolais à Diaspora, qui a son siège à Bruxelles, qu'on appelle les URSS congolais. C'était un cadre de réflexion, c'était un laboratoire d'idées, qui peut bien travailler aussi, donner des idées au gouvernement congolais. Notre association présidente actuellement par M. Célestin Koutouk, que je salue d'ailleurs. C'est pour vous dire que je ne mérite pas pour une ambition personnelle. La question du Congo demande les efforts de tout le monde. Le Congo a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Quand moi je parle, je ne vois pas seulement un poste pour moi, non. Mais vous, personnellement, êtes-vous prêt pour apporter votre pierre à l'édifice et faire profiter vos connaissances à la constitution de l'État des droits ? Je viens de le dire que un expert ou un conseiller ne s'improvise pas. On les sollicite. Ce n'est pas à moi de dire que je n'ai pas de solution magique. Je n'ai pas apporté mon expertise. Mais la question du changement au Congo, c'est un effort collectif. Il ne faut pas y aller personnellement. C'est un effort collectif. C'est pourquoi je parle de notre association, du juriste congolais, qui est un cadre de réflexion, où on a beaucoup de spécialistes dans tous les domaines. Moi, je suis personnaliste. Mais les droits, il y a aussi d'autres domaines, qui peut aussi être un cadre de réflexion, un laboratoire que le gouvernement congolais peut solliciter. On a un siège à Bruxelles. Dernement a tenu un café juridique sur l'actualité au Congo. L'affaire du Congo, le changement au Congo, c'est une affaire de tout le monde, de tous les Congolais. Je n'en fais pas. Je n'en fais pas. C'est ça ce qui tue en politique au Congo. Parce que les gens vont seulement, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Moi, je ne vois pas quelque chose comme ça. Nous tous, pour que les choses changent au Congo, c'est l'effort collectif. Et non pas... Je ne suis pas Messi ou Ronaldo.